Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous venez d'acquérir des presets camper ou vous venez d'acheter des presets camper, et bien cette vidéo est faite pour vous, on va voir ensemble un petit peu comment installer les presets sur son camper. J'ai branché ma guitare au camper, le camper est allumé, position browser, avec mon bel accent anglais, toujours, voilà, on est habitué. Et on se retrouve directement sur le Mac pour regarder ça ensemble. Alors là en fait on voit que j'ai un pack de chez Freemen Presets, petite promo pour Freemen Presets parce que je suis tombé amoureux de ces presets, donc je les utilise, voilà, tout simplement. Donc là c'est des presets pour du Bugera. Donc ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de bien regarder le nom du fichier, le type de fichier plutôt. Le type de fichier qui va nous intéresser c'est le .krig. ou plus communément appelé le .krig. C'est ce fichier là qui est en fait un .rig. Donc pour l'insérer c'est extrêmement simple. On se retrouve directement dans Rig Manager. Le camper bien évidemment doit être branché en USB sur l'ordinateur. Ça paraît logique mais je préfère le rappeler pour que le lien puisse être fait entre l'ordinateur et le camper. Donc moi dans Rig Manager, dans ma librairie locale, j'ai 317 presets de diverses horizons. Du Estelton par exemple, c'est les presets Andy James que j'ai achetés et puis après le reste c'est du Freemen. Mais je vais ajouter les fameux Rigs Buguera. Donc pour ça c'est super facile. Vous devez bien sélectionner Local Library. Pour rappel, Local Library c'est les Rigs qui sont présents sur votre ordinateur. Donc vous allez dans File ensuite et dans Import Rigs. Où qu'il est le dossier. Il est là le dossier. Et je crois que c'était là, Bonus et Buguera. Voilà. Donc j'ai retrouvé mon fichier. Je vais tous les intégrer. Donc je les sélectionne tous. Et je fais Import. Tout simplement. Là j'attends. Normalement le chiffre ici a évolué, a changé. Mais partons à la recherche de nos Rigs. Donc vous pouvez très bien taper ici une commande rapide. Moi je n'ai pas envie. Parce que j'aime bien me compliquer la vie. Donc on va partir à la recherche du mot Buguera. Quelque part. Bam. Voilà. Ils sont ici. Buguera 333, 1, 2, 3, 8. Et le clean. Si on regarde bien, c'est exactement ce... Voilà. C'est bien les bons fichiers. On les a bien incorporés. Et une fois que ça c'est fait. Donc là vous les avez simplement importés dans Rig Manager. Maintenant en fait ce qui va être intéressant c'est... Moi ma façon de travailler c'est que je les importe dans Rig Manager. Je double clique. Donc comme ceci. Je prends un Mediator, on ne sait jamais. J'écoute un petit peu. Je regarde un petit peu comment il sonne. Je regarde un petit peu comment il sonne et après je sélectionne ce qui m'intéresse. Donc là par exemple... On ne va pas prendre le 8 parce que le 8 je crois que je l'ai déjà sur le Camper. On va prendre un autre exemple. On va prendre le 2. Le 2 je suis sûr de ne pas l'avoir. Attention je rappelle bien, avant de faire ça, le Camper doit être branché en USB. Vous devez avoir le Camper d'allumé sur la position Browser. Browser. Excusez-moi l'accent. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez votre Rig. Et vous faites la touche Store Rig in Profiler. Donc là, regardez bien. My Profiler ici, je suis à 100. C'est-à-dire que dans mon Camper, actuellement, il y a 100 rigs. Et normalement, le numéro 2, si je fais Store Rig, ça va passer à 101. C'est passé à 101. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le Rig qui était dans Rig Manager et nativement sur mon ordinateur, maintenant je l'ai sauvegardé dans mon Camper. Donc si je ferme Rig Manager, si je débranche mon Camper du Mac, je dois retrouver le Bugera Inf333 XL02. Et voilà comment importer des rigs dans le Camper. C'est super facile. Donc c'est tout pour ma part. Voilà pour cette petite vidéo-là. Je vais faire d'autres vidéos, bien évidemment, en rapport avec le Camper, sur d'autres thématiques, comme par exemple la sélection de Switch par rapport à un effet, tel effet je le mets sur tel Switch, etc. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Comme ça, vous êtes sûr de regarder les vidéos au moment où ça sort. de ne pas les rater, de ne pas les louper. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon matin, un bon chocolat chaud, un bon vin rouge. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez les vidéos, mais quoi qu'il en soit, salut ! Musique